bonjour à toutes bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cette nouvelle masterclass up together est ce que vous avez la gentillesse de nous dire si vous nous entendez si vous nous voyez bien avec ariane bonjour ariane bonjour dans le chat parce que on a des petits pouces qui se lèvent ouais parfait bonjour claire salut rachet bonjour quentin elisabeth ravi de vous retrouver je suis grégoire even d'up together je suis cofondateur d'up together je suis très très content de vous retrouver pour cette dernière master class avant l'été autour de l'accompagnement du changement de nos équipes vaste sujet alors pour ceux qui ne connaissent pas up together c'est quoi parce qu'il ya beaucoup de managers et de rh de la communauté mais on aussi quelques invités qui sont venus rejoindre nous up together on une start up rh justement on accompagne la transformation des organisations on est en plein dedans avec une farouche condition qui nous fait lever tous les matins dans l'équipe et qui nous anime c'est que demain les organisations et les vôtres qui pourront rélever tous les défis sont justement celles où il y aura un capital humain de très très haut niveau et ça passera par une super qualité relationnelle et nous pour répondre à cette mission et contribuer à notre niveau on a développé un nouveau format d'apprentissage qui s'appelle le coaching collaboratif il ya de nombreux managers qui sont dans l'assemblée qui justement participent à cet atelier de coaching collaboratif et l'idée c'est de c'est de réunir des collaborateurs par petit groupe de huit tous les mois vont coacher les uns les autres sur leurs problématiques à la fois pour développer des compétences de ce fameux manager coach manager leader mais aussi va développer une culture interne du coaching donc together c'est ça et au delà de ça tous les mois au vu de tout ce qu'on entend dans nos ateliers puisqu'il ya beaucoup de sujets qui nous remontent on identifie ce qu'on appelle des mentors qui sont des experts qu'on fait intervenir dans le cadre de masterclass pour partager leurs savoirs et vous nourrir dans vos réflexions donc c'est pour ça que c'est dans ce cadre là qu'aujourd'hui donc on a la chance et on est très heureux d'accueillir donc ariane cané paro pour sa masterclass qui a institué accompagner mes équipes dans le changement sujet donc comme vous disiez qu'a été remonté dans nos ateliers qui est d'actualité mais attention c'est l'instant philo comme disait héraclite rien n'est permanent sauf le changement donc voilà sachez que voilà on est tous ces courbes là depuis la nuit des temps et peut-être ariane en deux mois on peut présenter avec tes mots ariane elle est médiateur avec un e c'est important spécialisée dans le développement de la qualité relationnelle en entreprise et avant cela surtout et c'est ce qui nous a beaucoup plu chez ariane c'est qu'elle a été manager comme vous notamment de gros centres de relations clients et elle connaît très bien le quotidien des managers c'est ça qu'on est super heureux de l'accueillir aujourd'hui et qu'elle va nous elle a vraiment conçu cette masterclass pour qu'à la fois on puisse prendre de la hauteur sur comprendre enfin pourquoi c'est compliqué la transformation et c'est quoi la transformation et puis quand même qu'elle nous amène avec des pistes et des conseils de réflexion pour votre quotidien ariane je te laisse te présenter avant ta masterclass ben merci grégoire tu as dit pas mal de choses bonjour à tous je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous alors ce que je peux rajouter peut-être en deux mots c'est effectivement qu'aujourd'hui avec cette casquette de de médiateur dont parlait grégoire moi j'interviens vraiment sur tous les champs de la qualité relationnelle dans les entreprises et que les moments de transformation sont des moments aussi particulièrement importants parce que ça vient aussi parfois bousculer on aura l'occasion d'en reparler la qualité relationnelle donc moi j'interviens que ce soit en résolution de conflit ou avant ben pour pouvoir préparer aussi le terrain de la qualité relationnelle et je m'appuie beaucoup finalement sur ce que j'ai expérimenté en tant que manager auparavant effectivement que j'ai passé une quinzaine d'années dans des postes de management donc voilà donc ça me sert au quotidien aussi aujourd'hui pour accompagner les structures merci ariane écoute peut-être avant que je j'envoie les quelques slides que tu as préparé pour la masterclass je vous rappelle que ces masterclass elles sont interactives voilà on est une communauté il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaises questions vraiment on vous donne accès à ariane elle est vraiment là pour partager sa vision et quelques conseils et poser vos questions soit dans le chat soit dans l'onglet questions comme ça ça vous permet de voter pour qu'on puisse sélectionner ça et au fil de l'eau ariane je me permettrai de te transmettre les questions de la communauté et puis peut-être pour commencer avec ariane justement on a on a on vous propose un petit sondage pour qu'on puisse un peu prendre la température de la communauté est ce que vous auriez la gentillesse de vous rendre dans l'onglet sondage et de et de voter donc pour cette question c'est en ce moment le changement dans votre activité dans votre structure professionnelle c'est un bouleversement une rupture totale pour vous est ce que le changement ce n'est pas maintenant mais c'est quotidien c'est tout le temps en fait vous êtes dans une courbe permanente de changement ou est ce qu'en ce moment justement vous êtes stable et pas concerné comme ça ça va nous permettre un peu de prendre le coup de la communauté donc ariane il faut que tu votes pour que tu vois toi aussi voilà donc on a 75 % autour de changement permanent vous n'êtes que 9 % à être concerné donc chouette dans une stabilité et écoute ariane je te laisse la parole et c'est parti ben alors effectivement c'est intéressant et je vais garder j'allais dire les résultats de ce sondage pour peut-être alimenter la première le premier sujet que je voulais évoquer avec vous qui était finalement comment on définit ensemble le changement c'est aussi l'intérêt de ce sondage alors je vais vous inviter à regarder donc la la première slide que je vous présente là alors moi je suis repartie de façon très basique au basique sur une définition type petit la rousse en me disant ben tiens ça va nous donner un point de départ pour se mettre d'accord déjà sur ben de quoi on parle quand on parle du changement alors ce qu'on peut en retirer c'est ça c'est que finalement l'état de changement c'est de modifier quelque chose c'est de passer d'un état à un autre c'est le fait d'être transformé c'est ce qui rompt les habitudes qui bouleverse l'ordre établi alors quand on prend un petit peu de recul et un petit peu de distance ben on retrouve finalement quelque chose d'intéressant qui est de se dire que tout est finalement changement au sein d'une équipe parfois on a tendance à définir le changement comme une transformation radicale et c'est d'ailleurs souvent le cas en ce moment avec je dirais un avant et un après mais finalement pour les managers et moi ça rejoint un peu ce que j'ai vécu aussi quand j'étais dans ces postes là c'est qu'on est bien souvent en changement permanent et d'ailleurs quand je regarde les résultats du sondage vous le dites vous même parce que là on est autour de 75% des réponses qui sont sur un je suis en changement permanent alors oui pourquoi parce que finalement dans le cadre du changement et bien on est dans un cadre de continuité de vagues successives on a un flot qui en chasse un autre et on est dans un monde effectivement qui nous amène à être en mouvement en permanence c'est à dire qu'on n'est jamais dans un immobilisme total alors peut-être aussi ce qu'on peut se dire c'est que ce type de constat et ça c'est un point intéressant sur lequel on reviendra nous amène à nous dire qu'il y a peut-être une part de subjectivité finalement dans cet état des lieux pourquoi tout simplement parce que la manière dont je vais appréhender le changement est ce que je vais qualifier de changement c'est ma vision c'est ma position personnelle c'est à dire que pour certains un événement va constituer une forme de changement alors que pour d'autres pas du tout donc on est vraiment dans une caractérisation personnelle du changement ça peut être un nouvel outil informatique ça peut être un nouveau manager qui arrive ça peut être une démission peut-être que pour moi cette démission en tant que manager ça va créer un changement énorme au sein de l'équipe parce que ce collaborateur il avait je sais pas un poste clé ou une expertise que je ne vais pas retrouver dans le reste de mon équipe mais peut-être que pour le reste de l'équipe dans la manière dont est organisée l'équipe aujourd'hui bah c'est pas identifié comme étant un changement voilà comme étant quelque chose qui va impacter de manière importante et vive peut-être une croissance rapide aussi un ça peut être voilà d'autres formes de changement quand j'interviens effectivement par rapport à ce que je raconte bah soit à poser des questions soit à réagir aussi voilà avec avec les pouces ou en haut en bas comme vous voulez enfin tout est ok tout est permis donc justement ariane moi j'ai une première réaction peut-être pour pour un peu lancer les choses moi ce qui m'a épaté dans la préparation de cette masterclass qui est avec toi c'est quand on parle de transforme et de changement on voit que l'organisation globale et en fait quand on va à l'échelle de nos équipes notamment sur les managers opérationnels comme tu dis en fait le changement il est permanent en fait pour ces nouveaux logiciels ces nouveaux outils ces nouveaux entrants en fait il faut se mettre dans cette logique là en fait d'accompagnement du changement qui est plus ou moins important mais hyper intéressant je trouve déjà de remettre en perspective tout ça pour mieux le vivre en fait et pas le subir absolument et c'est vrai que c'est intéressant parce que alors ça me fait le lien merci grégoire avec le la slide d'après alors c'est peut-être quelque chose que vous connaissez pour certains d'entre vous aujourd'hui c'est la manière dont on définit le monde vous allez dire dans lequel on vit ce monde avec ses lettres vu cas donc volatil un certain complexe et ambigu et c'est plus particulièrement aujourd'hui l'approche que l'on a quand on veut décrire le monde professionnel et c'est ce qui nous amène à dire que le changement est permanent alors moi l'objectif ce matin avec vous ce n'est pas forcément d'aller décrire le vu cas mais c'est simplement peut-être de faire un focus sur un élément qui moi me semble intéressant en tout cas quand on parle de management d'équipe c'est le côté incertain et c'est peut-être là dessus que j'aurais envie de de poser un regard et d'aller un petit peu plus loin avec vous pourquoi parce que finalement j'ai envie de dire ce qui pose problème parfois c'est ce côté cet angle incertain c'est à dire que le changement finalement on pourrait dire de façon assez simple que quand on a une transformation dans une équipe elle est prévue ou elle est imprévue le prévu je vous donne un exemple très concret ça va être par exemple un changement de lieu de travail vous avez un déménagement bon bah c'est prévu c'est à dire que vous savez que dans trois mois six mois un an vous allez intégrer un nouvel espace de travail et donc là on est dans du changement de l'accompagnement au changement mais qui est prévu l'imprévu le meilleur exemple est que probablement plusieurs d'entre vous ont vécu c'est le moment où on nous dit du jour au lendemain parce qu'il ya un confinement qui arrive vous allez être en télétravail alors certains avaient anticipé mais là je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que pas tout le monde et là à un moment donné on se retrouve confronté effectivement à un changement qui devient complètement imprévu alors qu'est ce que je fais moi en tant que manager que ce soit dans un cas ou dans un autre je vais essayer avec les ressources que j'ai à l'instant t va au maximum en tant que manager de gommer cet imprévu c'est à dire que mon objectif c'est que tout se passe bien donc je vais essayer au maximum d'être dans de la prévision et c'est le lien que j'ai envie de faire avec ce que je vous ai écrit sur cette slide que nous sommes des êtres de projets tournés vers le futur ça veut dire quoi mais ça veut dire que dans la conduite au changement mon objectif souvent prioritaire ça va être de prévoir ça va être d'anticiper ça va être de me mettre finalement dans une posture qui va être rassurante et dans laquelle je vais pouvoir avoir des points de repère et des points d'appui pour moi et pour mon équipe alors quelque part moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que ça s'est accéléré aussi avec l'invention quelque part des outils mathématiques et des outils de mesures et des modélisations qui sont censés apporter au futur de la rationalité et de la certitude et ça c'est assez addictif parce qu'on a envie en fait de tout mettre de façon rationnelle et notamment y compris quand on parle de sujets qui peuvent avoir attrait à une dimension un peu plus humaine et c'est pas forcément évident sauf que quelque part et c'est peut-être la deuxième fiction ou illusion que je voudrais vous soumettre ce matin en termes de conviction c'est que c'est illusoire de croire que l'on peut tout prévoir c'est un petit peu vous savez le l'image que vous avez peut-être déjà entendu du battement d'aile du papillon à un endroit du monde qui va générer un cataclysme de l'autre côté c'est à dire que aujourd'hui le moindre petit détail la moindre chose que je n'arrive pas à prévoir peut engendrer des conséquences importantes donc je peux effectivement me dire que je mets une énergie ou que je déploie une énergie importante dans la modélisation et dans la prévision mais je peux en oublier aussi parfois finalement l'accompagnement à la qualité relationnelle et à l'humain et c'est peut-être ça que j'avais envie de soulever avec vous aujourd'hui c'est à dire que on peut on peut se donner effectivement et se doter d'outils intéressants et importants mais peut-être n'oublions pas que la modélisation et l'outil mathématique ne permet pas dans le cadre d'une conduite au changement et quel que soit le sujet qu'on soit dans une transformation radicale ou dans un changement du management du quotidien on peut passer à côté finalement de ce qui va être important pour mon équipe donc l'immobilité ça n'existe pas c'est une illusion on est en changement permanent ça c'est le premier postulat et le deuxième c'est effectivement que rester campé finalement sur la modélisation et de l'anticipation et uniquement du plan d'action c'est pas forcément suffisant pour bien accompagner le changement voilà peut-être dites moi ce que vous en pensez vous aussi est ce que vous vous retrouvez déjà dans ces réflexions par rapport à ce que vous avez pu expérimenter si vous êtes en changement permanent est ce que vous avez rencontré ces limites là ce que vous partagez au cas est en train de taper dans le tchat j'ai un tout petit une petite question technique à rien chez moi ça grésit un tout petit peu je sais pas si c'est le cas pour vous je sais pas si tes airpods frottent un peu sur tes cheveux peut-être j'ai alors peut-être ça dérange moi mais voilà et je te dis ce que claire est en train de dire en effet parfois c'est difficile d'anticipation dans une structure en évolution permanente on fait une annonce à une équipe on leur donne un cadre une direction et le moins souvent ça change voilà donc c'est merci claire parce que c'est exactement ça c'est à dire que si je si je me suis concentré uniquement je dis pas qu'il faut pas le faire attention on n'est pas voilà il faut pas avoir une approche magicienne des choses mais en tout cas si on se concentre uniquement là dessus on peut se retrouver finalement dans un état où je vais être balotté parce que j'ai un cap qui a été fixé alors déjà ce cas il n'a peut-être pas tout anticipé et puis en plus comme vous le dites très justement il peut basculer assez assez rapidement et donc si j'ai que ça comme point de repère ça peut déstabiliser moi en tant que manager et puis mon équipe aussi ok alors peut-être une illustration par rapport à par rapport à ça c'est cette courbe que je voulais vous présenter qui s'appelle à la courbe de keuble roth que certains d'entre vous peut-être déjà utilisé ou en tout cas ont déjà vu passer dans les conduites au changement qui a pu avoir dans leur organisation alors moi je vous la montre parce qu'en fait c'est un très bel exemple de ce que je vous présentez à l'instant c'est à dire c'est un outil de modélisation qui illustre bien le fait que nous sommes des êtres de projets tournés vers le futur donc vers l'anticipation et qu'on est sur une modélisation mathématique alors cette courbe peut avoir un intérêt bien entendu parce qu'elle peut donner des points de repère donc mon propos n'est pas de dire ne l'utilisez pas ou mettez les outils à la poubelle absolument pas mais peut-être d'amener à un regard un peu distancié aussi par rapport à ce type d'outils et moi j'ai envie de vous proposer cette distanciation à travers des questions que vous pourriez peut-être vous poser quand vous utilisez ce type d'outils si vous le faites est-ce que finalement une courbe qui à l'origine quand même a été élaborée pour parler des phases de reconstruction après un deuil puisque c'est pas un outil d'entreprise au départ et donc une perte irrémédiable d'un être humain peut être transposée telle qu'elle à un événement pro voilà donc ça ça peut être intéressant peut-être aussi de se dire est-ce que cette courbe elle me permet finalement de mettre en avant des intensités émotionnelles est-ce que c'est possible est-ce que ça suffit pour agir en tant que manager et est-ce que finalement le fait d'opposer quelque part un passé et un futur et de se dire je quitte quelque chose pour basculer sur quelque chose de nouveau ben ça a lieu est-ce que c'est est-ce que c'est la bonne manière finalement pour projeter demain de renoncer à l'histoire passée parce qu'il y a des nouveaux enjeux parce qu'il y a l'évolution naturelle d'un secteur ou des directives d'entreprise ben peut-être que pas peut-être que pas parce que effectivement parfois on se retrouve dans des situations où même si on doit avoir des modifications et lâcher des choses du passé ben c'est aussi le terrain sur lequel on va s'appuyer pour construire le futur donc cette opposition et cette phase de deuil quand on se dit ben soit je suis tournée vers le passé soit je suis tournée vers le futur ben peut-être qu'elle est un peu restrictive aussi alors on voit qu'il y a des à rien ce qui est ce qui est ce qui est super intéressant je trouve moi ça fait écho à une masterclass qu'on a fait il ya deux trois mois sur manage avec ses émotions on voit finalement la transformation et le changement n'est qu'émotion et que au début c'est quand même pas des émotions très agréables on va pas se mentir ça reste quand même de la colère de la peur de la tristesse et ça aussi c'est important je pense de le souligner que finalement voilà on se sent toujours seul dans ses courbes de changement en disant est ce qu'il ya que moi que ça dérange mais en fait ce que tu nous partage quand même c'est que c'est sociologiquement quand même partagé par toutes et par tous alors c'est sociologiquement partagé l'idée c'est de se dire finalement quand quand je fais des modélisations d'avoir toujours le un regard individuel aussi là dessus parce que le risque c'est aussi de un moment donné tomber peut-être dans des amalgames et dans l'idée enfin de soutenir l'idée que le changement c'est forcément difficile pour tous et ça une erreur c'est à dire que moi je dois avoir un regard personnel sur le changement je peux effectivement dans mon équipe avoir des personnes qui vont être en difficulté par rapport à la manière dont le changement est présenté ou en tout cas ce que eux imaginer anticiper on rejoint l'idée de l'anticipation elle est valable pour mon équipe aussi c'est à dire que moi je vais anticiper avec un regard qui est comment faire pour que ce soit le plus agréable possible ou le moins désagréable possible et mon équipe parfois va anticiper aussi mais qu'est-ce qui va devenir de moi comment mon métier va évoluer qu'est ce que je vais perdre ou qu'est ce que je vais gagner etc voilà donc donc l'idée c'est ça c'est de se dire la courbe ok mais peut-être de pas rester campée ou enfermée finalement dans ce type de d'outils peut-être un exemple moi que j'aurais envie de vous donner Stéphanie le tchat en même temps nous dit chaque membre de l'équipe va réagir à sa façon absolument voilà donc ça résume bien effectivement que que je viens de vous dire mais je suis intervenue moi en médiation collective dans une grosse entreprise d'un secteur de l'agroalimentaire auprès d'une population d'opérateurs donc sur des chaînes de production alors moi je suis intervenue en médiation collective parce qu'il y avait des problèmes relationnels donc c'est pour ça qu'on m'a appelé on n'était pas forcément dans j'allais dire une présentation conduite au changement bien que on était quand même dans du changement puisqu'il y avait effectivement une vacance managériale avec des problématiques qui s'étaient créées autour de cette vacance managériale donc moi je suis intervenue sur ce sujet là mais néanmoins ce qui en est ressorti c'est que dans cette équipe d'opérateurs il y avait aussi des sujets liés à de la transformation métier donc quelque part on peut avoir des interactions entre des difficultés relationnelles mais qui sont aussi tout à fait arrivés parce que à un moment donné il y a des peurs ou il y a des craintes par rapport au métier et que tout est lié voilà donc on est souvent parle de systémie en entreprise et on est absolument là dedans donc quand on traite finalement la conduite au changement la 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 traiter ou l'accompagner sur un angle et un seul c'est peut-être un petit peu réducteur et c'est peut-être là qu'on va se retrouver dans des postures où on va on va être confronté à finalement une incapacité parce que je suis allé dans un angle mais mon équipe elle était ailleurs quoi et donc c'est comment j'arrive à gommer les écarts et à réagir. Alors on a Laurent effectivement qui nous disait voilà et je pense que tu y viendras aussi sur un peu toi ce que tu conseilles aux managers pour accompagner au mieux cette transfo et ce changement alors Laurent parle de transparence et de maintenir la confiance je crois que c'est quelque chose que tu veux vraiment partager et Rachel te demandait alors je sais pas si c'est peut-être un peu trop tôt tu vas y venir c'est comment passer d'une étape à une autre parfois le sentiment d'avoir un collaborateur restant bloqué à une étape tu parlais des individualités de chacun de traiter l'individu de rentrer dans la maison de chacun pour reprendre des expressions avant de rentrer dans l'immeuble entre guillemets ou dans le pâté de maison je sais pas comment dire ouais ouais absolument alors c'est vrai que c'est un sujet que qu'on va aborder un petit peu plus tard mais en tout cas un des points clés et moi c'est ce que j'ai constaté quand j'étais manager mais aussi aujourd'hui dans ma posture d'accompagnement c'est que finalement dans les collectifs on peut avoir parfois tendance à gommer les individus et je pense que une des clés elle est là c'est à dire de se dire que tout le monde n'en est pas au même stade et que embarquer une équipe ben c'est embarquer x individus si j'ai une équipe de cinq j'embarque pas une équipe j'embarque cinq individus et donc repartir finalement de là où en sont chacun à quel comment ils accueillent finalement le changement et réagir en fonction de ça ça c'est extrêmement important et je vous présenterai une matrice que moi j'utilise justement qui peut-être pourra vous aider pour déjà définir un petit peu la relation de changement qui est un peu différente de cette courbe du deuil moi j'aime pas beaucoup cette notion de deuil parce que je pense que finalement le chemin qui nous reste à parcourir dans le cadre du changement ben c'est pas un chemin qui est coupé avec le chemin qu'on a déjà parcouru on est dans une continuité dans le changement c'est pour ça que je suis un petit peu embêtée cette courbe de deuil parfois elle a plein d'avantages mais elle a aussi ces limites là il faut en avoir conscience parce qu'en fait moi je préfère vous montrer une image de chemin et de se dire ben il y a un chemin que j'ai parcouru et j'ai un chemin à parcourir et en fait mon équipe individu par individu et moi aussi en tant que manager parce que je suis dans l'équipe et ben je viens avec une valise de compétence et se dire cette valise je l'emmène vers cette destination inconnue c'est aussi déjà pouvoir rassurer son équipe et ça c'est important Je te propose qu'on continue Ariane il y a pas mal d'autres questions carrément on va les traiter Madika et Laurent au fil de l'eau mais continuons justement il y a pas mal après d'outils et de conseils que Ariane va nous partager voilà absolument donc si j'ai pas tout dit vous reposerez la question bon alors cet élément là de réflexion pourquoi je vous ai mis ces images en fait c'est juste pour vous dire ben moi j'ai envie de vous parler de la vraie vie parce qu'on a vu une slide sur le monde VUCA on voit la courbe comme la rose c'est très bien mais finalement sur le terrain ben c'est plutôt ça que vous vivez quoi c'est à dire que vous allez avoir ben des managers qui sont sur des open space avec les équipes vous en avez qui vont être plutôt dans des bureaux en réunion des fois ça se passe bien des fois ça se passe moins bien des fois ben je suis sur le terrain je suis dans un entrepôt et c'est ça la vraie vie du management et finalement ce que j'ai envie de vous dire moi ce matin c'est que la transformation quand on parle de changement ou de transformation ben oui on est dans un processus qui est composé je le redis parce que c'est important de le souligner de micro changement ou de rupture radicale il y a les deux parfois ben oui on est sur des ruptures aussi radicales et qui requiert une adaptabilité constante maintenant peut-être que ce qui est intéressant là de souligner ensemble c'est que l'intensité du changement est ce que pour moi c'est un gros bouleversement ou est ce que c'est un micro changement ben ça m'appartient c'est mon opinion c'est ma façon de vivre la situation et que peut-être un des risques aussi parfois en tant que manager que l'on peut avoir c'est de venir qualifier le changement au regard de de sa propre perception et donc de penser à la place de mon équipe donc ça c'est peut-être un point voilà qui peut vous aider de vous dire ben quand finalement j'ai un changement qui arrive ok pour moi c'est énorme c'est un gros bouleversement mais peut-être que pour certains membres de mon équipe ben c'est complètement différent et déjà d'avoir ça en tête et de se dire la manière de qualifier un changement elle appartient à chacun ça peut remettre aussi un petit peu de de rationalité dans les propos et et dans les échanges je vous donne un exemple concret alors j'ai vécu mon entente manager par rapport à ça j'ai été recruté dans une entreprise plutôt au début de ma carrière comme manager de proximité dans la relation client donc d'une équipe de conseiller client et j'ai été recruté sur un point fondamental qui était que dans mon expérience précédente j'avais été amené à accompagner des équipes de vendeurs et on m'avait dit bah rien ne pas recruté parce qu'on a une conduite au changement à amener auprès de notre équipe de conseiller client on voudrait finalement faire une mutation de cette posture de conseiller à cette posture de vendeur et c'est pour ça que c'est là alors moi avec mon peu d'expérience de l'époque je me suis dit bon bah ok c'est pas très compliqué de toute façon de ce que j'ai déjà entendu ils le font déjà en fait donc c'est simplement une question de terminologie mais dans les faits ils font du conseil en vente alors ok ils s'appellent pas vendeurs mais c'est déjà ce qu'ils font donc moi je suis arrivée en me disant finalement c'est pas bien méchant quoi c'est pas c'est pas un bouleversement et ben pour eux c'en était un c'est à dire qu'on était dans une question de modification de posture et se dire je passe d'une posture de conseiller avec une casquette ou non je fais de la vente mais moi je n'appelle pas ça de la vente à une posture de vendeur c'était énorme et donc je suis arrivée avec une vision mais alors radicalement différente de celle de la plupart de mon équipe certains qui avaient eu des expériences de vente préalable ben pour eux ça s'est passé j'allais dire de façon extrêmement facile mais pour ceux qui effectivement avait une autre manière d'approcher la relation client qui avait peur de ce mot de vendre au téléphone et ben c'était un bouleversement important donc on voit bien que des fois on peut être complètement décalage et là je vous ai pris de façon volontaire un exemple à contre pied où c'était plutôt moi en tant que manager qui minimisait finalement la conduite au changement parce que des fois en tant que manager on peut au contraire se dire oh là là ça va être un gros bouleversement et puis bon ben l'équipe elle suit quand même plutôt bien bon ben là c'était l'inverse c'est que moi je me suis dit voilà ça va être facile c'est pas très compliqué on va faire un petit atelier les freins etc et ben non finalement il a fallu quand même accompagner certains à appréhender à comprendre qu'est ce que ça veut dire vendre voilà de quoi on parle et se mettre d'accord sur pour y aller pas à pas et de manière à intégrer ça puisque de toute façon là on n'avait pas le choix le cadre était imposé par par la direction quoi donc voilà mais on a pu on a pu y aller progressivement donc voilà je voulais vous vous amener ça parce que ça amène une deuxième réflexion qui est la réflexion autour de ce qu'on pourrait appeler un peu le l'identité commune de l'équipe quand on est sur ce type de transformation eh bien ça vient bouleverser un peu l'identité aussi c'est à dire qu'on parle du changement de façon pragmatique et opérationnelle donc là si j'en prends mon exemple de vente bah ok je vais les accompagner avec peut-être des outils d'aide à la vente des argumentaires on va construire une table je sais pas par exemple de réponses aux objections un bon ben ça voilà moi je vais sécuriser ça en tant que manager mais peut-être que ce que je vais oublier c'est que à côté de ça ça c'est la partie opérationnelle c'est le faire mais à côté de ça il ya l'être il ya comment j'accompagne aussi sur l'identité et même quand on est dans des changements qui sont perçus de façon positive ça aussi c'est pas parce qu'on a un changement qui est voulu par l'équipe qui est bien accueilli qu'il n'y a pas ce travail à faire autour de l'identité de l'équipe peut-être une illustration un exemple que je peux vous donner de ça je suis intervenue alors là pas en tant que manager vraiment avec ma casquette de médiateur auprès d'une équipe qui était en souffrance avec un système de clan de processus d'autocontrôle qui faisait que l'équipe ne fonctionnait pas bien et en fait en intervenant sur ce sujet là je suis intervenue finalement sur la conduite au changement je vous explique pourquoi parce qu'à un moment donné moi j'interviens pour résoudre des problématiques relationnelles ok on va dire avec plutôt une casquette de médiation mais néanmoins une fois qu'on a fait ça cette équipe ça fait des années qu'elle est perçue en interne et même un peu en externe comme étant l'équipe où il faut pas aller l'équipe où ça marche pas l'équipe où les gens sont pas sympas et donc une image s'est façonnée pour cette équipe donc venir régler la situation pour faire en sorte que cette équipe marche mieux c'est super mais par quoi je remplace comment ensuite je retravaille l'image finalement de l'équipe auprès de des autres services et une fois que j'ai enlevé le problème qui a pris toute la place ça crée du vide donc je remplace parfois vous voyez c'est ça qui est important aussi un changement positif doit être accompagné quoi et oui c'est ça c'est que même un changement positif doit être accompagné et ça on l'a pas forcément toujours en tête quand on parle du changement voit souvent le changement les problèmes voilà mais non le changement des fois ça peut être des changements positifs l'arrivée d'un manager ça peut être un changement positif ben on l'attendait avec impatience ok mais ça aussi ça s'accompagne finalement parce que ça remodèle complètement ben les processus relationnels c'est un peu comme l'arrivée d'un nouvel enfant dans une famille ou dans un couple ça voilà ceux qui l'ont vécu ben ça ça bouge les lignes donc donc ça s'accompagne aussi quelque part tu nous parlais d'une matrice arienne je sais pas si c'est ton slide suivant ouais alors effectivement la matrice dont je vous parlais c'est pas la slide suivante mais la slide suivante elle va elle va être intéressante parce qu'elle va nous nous amener à à voir que on peut avoir différentes typologies finalement de de changements qu'on pourrait appeler des changements structurels opérationnels ou posturaux alors ça je les fais parce que ça permet parfois de pouvoir identifier de façon un petit peu plus simple c'est vous pouvez vous appuyer aussi là dessus pour identifier la nature du changement alors ce que j'ai appelé changement structurel c'est ce qui va faire finalement mon entreprise ou mon service donc derrière qu'est ce qu'on peut y mettre de façon très pragmatique une organisation un cadre des règles des procédures une stratégie des mesures de performance des contrats de travail et donc je peux avoir des changements autour de toutes ces thématiques là je peux avoir des changements opérationnels alors ça va être quoi ça va être des méthodes employées qui vont être modifiées ça peut être un lieu de travail qui change et qui va effectivement modeler la façon d'interagir des modes de fonctionnement un nouveau logiciel des outils mis à disposition des interfaces etc et puis j'ai les changements posturaux alors les changements posturaux c'est ceux qui vont faire l'entreprise ou le service ça va être les choix de modèles managériaux qui peuvent être aussi transformés dans une organisation je peux passer d'un site de management à un autre par exemple d'un type de collaboration à une autre donc ça aussi c'est des transformations importantes tout ce qui va concerner les rituels les célébrations les temps forts l'ambiance les circuits de communication les attentes etc donc voilà ça c'est les trois j'allais dire grandes catégories de changement qu'on peut observer dans une équipe en ayant toujours en tête mais que le fait de catégoriser à ses limites parce que ça peut être des points de repère pour moi manager pour construire et ne rien oublier mais vous voyez bien que finalement tout ça c'est en interaction permanente c'est ce qu'on disait juste avant c'est à dire qu'un changement structurel peut-être qui va s'accompagner d'un changement de posture et qui va avoir des impacts là-dessus ou qui va entraîner un changement opérationnel donc l'idée c'est bien évidemment de toujours avoir cette dynamique globale en tête pour ne rien laisser s'installer et pour éviter effectivement de se retrouver dans des situations qui peuvent être problématiques donc je passe un peu plus rapidement là-dessus voilà ça c'est la matrice dont je voulais vous parler tout à l'heure parce qu'en fait je la trouve assez intéressante dans l'accompagnement au changement j'utilise moi d'ailleurs dans les organisations que j'accompagne en fait cartographier la relation que mon équipe a au changement ça peut être intéressant mais avec une matrice qui vous voyez très simple et très pragmatique c'est à dire qu'un changement au départ soit il est désiré ou souhaité soit il est imposé bon ça c'est basico basi et à côté de ça il est bien accueilli ou mal accueilli je peux avoir un changement imposé qui est très bien accueilli c'est à dire que c'est pas forcément quelque chose que j'ai souhaité ou que j'ai désiré mais bon en valant je trouve que ça peut être une idée intéressante de la part mon manager ma direction etc alors sur les impacts c'est ce que vous retrouvez effectivement de noter c'est à dire qu'un changement donc idéal c'est le changement qui est désiré qui est bien accueilli parce que là j'ai un collaborateur qui est super motivé je suis dans une bonne qualité relationnelle et on est dans un registre de confiance mais je peux aussi avoir un changement qui a été désiré par un ou plusieurs de mes collaborateurs et par moi d'ailleurs mais qui n'est pas très bien accueilli parce que c'est pas comme ça que je l'avais imaginé ah ben c'est super on change de locaux ah oui non mais attends on est en train de nous dire qu'on va être au premier étage ah ouais mais c'est pas pratique moi j'avais pas du tout imaginé ça etc donc le cadre du changement il est désiré et souhaité mais voilà la façon dont ça va être mis en oeuvre il peut y avoir des résistances qui se mettent en place et donc de la contestation de la polémique et un peu de défiance bon c'est pas forcément grave mais en tout cas il peut y avoir ça qui émerge et puis dans le cadre imposé on va avoir effectivement c'est imposé mais bien accueilli donc j'accepte je peux avoir quelques zones sur lesquelles je vais avoir besoin d'être rassuré parce que j'ai encore des soupçons mais je suis plutôt sur un registre de tolérance et ce qui est le plus compliqué à embarquer ben vous avez bien compris c'est quand le sentiment de mon collaborateur c'est qu'on m'impose les choses et qu'en plus j'en veux pas voilà et c'est ça qui va vous poser problème c'est à dire que c'est imposé et c'est pas bien accueilli et là je me retrouvais dans des situations d'affrontements de résistance parfois de conflits pas toujours mais ça peut arriver mais en tout cas dans un registre de méfiance et c'est souvent là vous allez avoir besoin effectivement de mettre de l'énergie quand j'ai des collaborateurs là dessus donc une idée de matching que vous pouvez faire c'est ce qui est représenté sur la droite ça peut déjà vous donner une cartographie finalement de où est-ce qu'il va falloir que je mette mes efforts où est-ce que je vais pouvoir avoir peut-être des ambassadeurs et où est-ce que au contraire il va falloir que voilà je j'aille chercher ceux qui effectivement sont plutôt dans l'imposé et du mal accueilli je me suis permis de partager une étude que j'ai que j'ai vu la récemment quand même pour aussi parce qu'on parle de ces changements et après effectivement on va rêver sur pourquoi aussi on est là aujourd'hui c'est que souvent ça peut être compliqué et c'est que pour aussi alors c'est pas le but de rassurer mais ceci pour expliquer aux managers que c'est compliqué les transformations et hbr donc Harvard d'une est ce qu'ils voyaient vraiment une vision internationale sur toutes les psychologies d'entreprise disait que trois transphos sur quatre trois changements étaient ce qu'ils appelaient des fiascos donc c'est vrai que c'est compliqué de réussir la transpo soit parce qu'effectivement ils disaient les choix qui avaient été faits par le top management pouvaient ne pas être les bons bon ça c'est leur job mais que aussi et surtout opérationnellement elle était mal accompagnée c'est là que nous les managers de proximité ou les managers qui sommes les mains dans le cambouis on a aussi un rôle à jouer quoi. Oui absolument et d'ailleurs Grégoire par rapport à ce que tu évoques là ça me permet aussi de rajouter qu'aujourd'hui beaucoup de structures sont extrêmement bien accompagnées et y compris d'ailleurs par des cabinets externes quand il y a des transformations importantes je parle pas du des changements du quotidien où là c'est plutôt le manager de proximité qui va être en contact direct mais quand on est sur des grosses transformations bien souvent bon les structures se font accompagner par des cabinets externes et elles sont assez bien outillées sur tout ce qui va concerner le champ de la AMOA par exemple mais là où parfois il y a des oublis et c'est là moi je trouve que le point est intéressant c'est que c'est pas forcément toujours accompagné sur le registre de comment j'embarque et j'implique et comment je prends soin de la qualité relationnelle parce que finalement quand on est dans du fiasco bien souvent c'est à cause des hommes c'est parce qu'il y a eu de la résistance c'est parce que les gens n'y sont pas allés et c'est ça en fait qui bloque dans dans les changements parce que les idées il y a toujours des bonnes idées les manières de faire les outils etc on trouve toujours des solutions mais là où ça bloque c'est quand les gens n'y vont pas quand à un moment donné il n'y a pas l'énergie il n'y a pas la dynamique il n'y a pas envie voilà pour tout un tas de raisons et c'est là où les nœuds sont à débloquer pour pouvoir justement permettre à l'organisation de se réinventer et de passer des vagues quelque part alors justement je rebondis alors on a on a les questions là qui arrivent on a totalement celle de Stéphanie et de Léa qui se rejoignent sur on a vu qu'il y avait depuis début des typologies de population effectivement qu'il faut accompagner collaborateurs par collaborateurs comment est-ce qu'on accompagne ceux qui sont un peu qui freinent des cas de fer parce que c'est ceux qui sont compliqués alors Stéphanie nous demande est-ce qu'en pratique on doit interroger un à un les collaborateurs et est-ce que tu as justement Léa demande des conseils pour accompagner sur les changements imposés et mal accueillis oui alors ben merci déjà pour ces questions moi ma réponse assez spontanément serait oui sur l'accompagnement individuel bon alors est-ce que techniquement tu te mets la place de Stéphanie et je dis pas que c'est votre cas de Stéphanie mais c'est concrètement là elle est dans un changement ouais qu'est ce qu'elle doit faire lundi matin en fond d'action là pour septembre ben moi ce que je conseillerais à Stéphanie c'est effectivement de pouvoir avoir un temps d'échange alors après ça dépend aussi de la taille de l'équipe c'est pas pareil d'embarquer cinq personnes que 100 voilà mais bon après ça peut se redécouper effectivement parce que quand il y a 100 personnes il y a forcément des managers intermédiaires donc ça peut être leur rôle aussi mais en tout cas oui d'avoir un moment d'échange individuel pour différentes raisons la première c'est que le collectif c'est bien on parle beaucoup d'intelligence collective aujourd'hui mais on parle pas toujours du poids du collectif certains vont avoir du mal à s'exprimer en collectif et d'autres vont suivre le mouvement parce qu'ils vont avoir la crainte d'être à contre courant donc pour avoir vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'une personne et là où elle en est je suis désolée mais il n'y a que l'entretien individuel en tout cas moi c'est ma conviction et c'est ce que je pratique régulièrement et ça porte ses fruits et ça permet de créer aussi un lien de confiance peut-être que d'ouvrir avec une question enfin de façon très pragmatique une question très ouverte c'est ok il ya ce changement qui a été annoncé qu'est ce que tu en attends ça va vous permettre déjà d'avoir les résistances ah non mais ça a été imposé moi j'en attends rien de toute façon j'ai pas le choix moi j'en attends énormément parce que justement je voudrais que ça m'apporte ça 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 et le fait de poser le contexte sur les attentes qu'est ce que tu attends de ce changement qu'est ce que tu attends de cette nouvelle orga qu'est ce que tu attends de ce déménagement qu'est ce que tu attends de cette nouvelle ici ça va vous permettre d'aller tout de suite sur le registre émotionnel et c'est ça en fait qu'il faut arriver à toucher et atteindre c'est comment quelle est la perception de la personne à un instant t et où elle se situe dans son registre émotionnel pour pouvoir voir où sont ses peurs où sont ses craintes où sont ses résistances qui peuvent être fondées ou qui peuvent être des croyances mais peu importe que ça soit fondé ou que ce soit des croyances en fait ça le j'allais dire ça le c'est légitime tout autant en quoi ça le même fois parce que les deux vont venir se mettre quelque part en travers de la route du projet global voilà donc et pour Léa merci beaucoup j'espère Stéphanie dites nous si ça répond à votre question et sur Léa qui nous demandait il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait posé précédemment dans le chat pour ceux qui freinent des cas de fer et souvent c'est cette minorité comment dire qui est pas silencieuse qui est bruyante on va l'appeler voilà parce qu'il y a aussi toute cette population un peu d'entre vous comment est-ce qu'on les gère ces gens qui accueillent le changement et j'ai envie de dire même si nous en tant que manager personnellement ce changement on n'est pas ok avec bon et bien moi j'ai envie de vous dire quelqu'un qui râle c'est quelqu'un qui est impliqué voilà ce que j'ai envie de vous répondre alors il est hyper maladroit il a aussi besoin d'être assuré mais ça veut dire qu'il est dans le mouvement et moi j'ai envie de dire ben les gens qui sont comme ça il faut quelque part honorer ses résistances parce que ça veut dire qu'ils sont impliqués qu'ils ont envie de faire alors ils ont envie de faire à leur manière des fois ils vont ils vont être désagréables des fois vous allez avoir le sentiment que effectivement ben c'est compliqué à gérer c'est vrai enfin voilà moi ça m'est arrivé aussi donc donc c'est pas toujours facile des fois c'est mais néanmoins quelqu'un qui vient dire ah mais je comprends pas pourquoi ah mais ça c'est c'est téni mais pourquoi on va dans cette direction etc ben finalement ça veut dire qu'il a envie à sa manière de pouvoir s'impliquer dans le dispositif contrairement à quelqu'un qui effectivement ben n'interagit absolument pas et alors après ben comment les impliquer on peut on peut avoir une méthodologie qui est un petit peu similaire à celle que je viens d'évoquer sur l'entretien individuel encore plus même c'est à dire que là il faut bien arriver à comprendre quel est le postulat finalement de la personne qu'est ce qui fait qu'à un moment donné elle est en résistant qu'est ce qui l'inquiète qu'est ce qui lui est désagréable peut-être aussi parfois moi ça m'est arrivé notamment je pense à un sujet managériel sur lequel j'étais on peut avoir des collaborateurs qui sont des visions opposées à la nôtre en tant que manager c'est à dire que vous voulez donner une vision vous voulez embarquer avec peut-être une organisation et puis vous allez en avoir qui sont pas du tout en phase avec vous alors ça j'ai envie de dire il faut clarifier tout de suite c'est à dire qu'il y a le cadre et puis il y a ce qui est négociable le cadre c'est ce qui n'est pas négociable mais ça faut être clair en disant ok la transformation dans cette transformation là il y a des éléments sur lesquels on va pouvoir agir sur lesquels on va pouvoir faire du collaboratif et d'autres pas et tant qu'il y a de l'ambiguïté là-dessus ça va continuer à alimenter effectivement les sujets de résistance je résiste parce que je pense qu'à un moment donné je peux faire bouger les choses si on me dit clairement non là-dessus on bougera pas les choses donc ça ça fait partie du postulat de départ ça enlève un sujet c'est plus un sujet par contre sur peut-être d'autres sujets on peut amener effectivement une réflexion avec des négociations et là c'est de la discussion quoi c'est du dialogue avec avec ces éléments je sais pas si ça répond bien à la question dix mois ça vous est ce que ça vous éclaire ça vous donne des billes un peu et après comment clé à peut-être nous répond moi rien ce que je me dis c'est que là on traite un changement qui est mal qui est imposé qui est mal accueilli mais j'ai envie de dire est ce que et je crois que tu viens aussi sur ça sur la fin de tes slides c'est comment est ce que on on prépare ce changement avec le collectif comment on le fait participer ce qui est une des clés aussi j'imagine d'une transfert réussie alors je vais avancer peut-être un petit peu parce qu'il y aura des éléments de réponse qui vont arriver et puis je compléterai voilà alors ça c'est plus un élément finalement de de synthèse par rapport à ce qu'on vient de se dire à donc je vais passer un peu plus rapidement là dessus on disait de façon systémique chaque changement il peut impliquer finalement l'ensemble de ses axes c'est à dire l'acte du savoir donc je peux avoir des changements qui vont être en lien avec une modification des connaissances des compétences des expertises avec la manière de faire donc les actions et avec l'être donc tout ce qui va concerner en fait les relations et moi mon point finalement là de de message clé que j'ai envie de vous faire passer ce matin c'est de vous dire n'oubliez aucun des axes voilà n'oubliez aucun des axes parce que c'est très important et et que les résistances souvent elles sont dans l'axe être mais qu'elles peuvent prendre leurs tours au niveau de du faire et du savoir mais si je ne réponds qu'au faire et au savoir je ne réponds pas forcément à l'être alors sur les illusions et les fictions qu'on peut se rappeler ensemble des phases mobilité donc on est bien dans la fiction ça on en a parlé tout à l'heure la prédiction mathématique aussi c'est à dire que ça ce sont des illusions et les deux autres que j'ai envie de vous partager ce matin et de vous dire que croire qu'une qu'on est dans une vision commune et partagée par tous et qu'on a toujours des échanges parfaitement rationnel même quand on prépare bien sa communication et bien ce n'est pas le cas ce n'est pas vrai c'est à dire que je peux avoir un moment donné le sentiment parce que en groupe j'ai une équipe qui va me dire oui 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 on est d'accord etc qu'on est tous embarqués mais en fait il y a toujours des ajustements à amener donc je ne suis jamais dans j'allais dire un accompagnement figé c'est à réajuster en permanence mais quand je dis en permanence c'est vraiment en permanence parce que le moindre petit levier le moindre battement d'ail du papillon ou le moindre changement de braquet va re-challenger cette vision commune et partagée donc c'est illusoire de croire que nous avons tous la même chose dans la tête en fait ce n'est pas vrai on ne comprend pas tous la même chose donc il faut bien reposer les bases en permanence et des échanges parfaitement rationnels non parce que quand on est en fait dans des changements qu'ils soient importants ou que ce soit des micro changements et encore une fois ça c'est un mot vous l'avez compris qui ne regarde que moi ce que je trouve important ou micro changement en termes d'intensité et bien ça va créer forcément une augmentation de ma jauge émotionnelle ça va me créer du stress ça va me créer de la préoccupation ça va me créer des doutes ça va me créer du questionnement et tout ça va avoir une incidence sur ma manière d'agir et de communiquer donc je perds à chaque fois prise avec la réalité avec la rationalité dès que je vais être chahuté bouleversé challenger avec des nouvelles choses à apprendre ou à intégrer alors je vois malika qui dit souvent des champs d'entretien pas souvent le même timing oui effectivement alors malika oui vous avez complètement raison c'est pas grave c'est pas grave il faut dédramatiser on peut arriver avec un changement et comme on le disait qui est imprévu qui tombe dessus si on reprend cet exemple de télétravail du jour au lendemain vous avez des équipes qui sont chez elle qui n'ont pas d'ordi qui n'ont pas de machin bah ouais vous n'avez pas pu faire vous n'avez pas pu préparer mais vous pouvez le faire pendant aussi à vos équipes elles seront hyper contentes qu'à un moment donné vous puissiez juste prendre une micro pause et même si c'est cinq minutes et même si c'est de façon informelle au café c'est mieux que rien c'est mieux que pas je sais que les managers ils ont des emplois du temps ultra chargé on leur demande énormément et de plus en plus et moi je le constate aussi aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup de temps mais c'est pas grave il vaut mieux avoir du temps qualitatif que du temps quantitatif donc même si c'est trois minutes pour dire ok j'ai vu que t'en es où aujourd'hui d'accord on se reprogramme un moment mais ok ça j'ai entendu bah c'est mieux que de se dire mince j'ai que trois minutes à lui accorder donc je vais pas le faire parce qu'on peut être tenté aussi se dire il faut un cadre propice il faut se poser etc ben non on fait avec les moyens du bord quoi et des fois on est dans on est dans l'urgence donc on compose avec l'urgent mais il faut pas que ça empêche de faire il faut pas que ça empêche de montrer qu'on est effectivement là et présent et c'est ça la qualité de présence finalement dans laquelle on peut être sans être toujours projeté vers le futur et vers l'avenir mais d'être là à l'instant t avec avec ses collaborateurs merci pour ce partage en tout cas alors peut-être un point un peu concret sur lequel je voulais je voulais avancer au regard de tout ce qu'on s'est dit ça peut-être vous inspirer des questions c'est des postules les attitudes qui peuvent engendrer finalement de la surenchère malgré soi donc donc avant avant ce qu'il faut faire c'est ce qu'il ne faut pas faire ouais avant ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut pas faire exactement mais bon évidemment comme on est en effet miroir ce sera facile de voir ce qu'il faut faire donc les postures et les attitudes qui peuvent engendrer de la surenchère et qui peuvent alimenter finalement les résistances au changement bah le premier que je vous ai noté c'est répéter une réponse technique ou opérationnelle ou réglementaire pour répondre à des peurs parce que on n'est pas là encore dans la même maison alors je vous ai mis un exemple concret mais que qu'on a tous fait moi la première je suis partie aussi de voilà de mes expériences personnelles t'inquiète pas alors de ce changement de logiciel on va te former on a tout prévu il y a des plannings tu vas être accompagné tu vas avoir un référent bon c'est bien je veux dire il faut le faire c'est super mais si moi en tant que collaborateur en fait je suis sur une peur ma peur le principe d'une peur c'est que c'est irrationnel donc vous pouvez me répéter des arguments qui sont des arguments d'ordre de cadre technique de cadre opérationnel vous n'allez pas aller dans ma maison qui est sur le terrain de l'émotionnel donc finalement une des attitudes si je suis en effet miroir qui qui peut être utile c'est d'aller justement questionner de quoi j'ai peur parce que peut-être que ma peur celle que je vais montrer ou celle que je vais verbaliser c'est oh là là mais ce nouveau logiciel moi je vais jamais y arriver ça c'est ce que moi je vais verbaliser mais peut-être que ma vraie peur elle est ailleurs et donc si je vais pas chercher finalement bah le ailleurs je vais avoir une réponse qui va être une réponse de surface et qui va pas être la bonne réponse d'accord peut-être une illustration de ça j'ai échangé avec un manager il ya quelques mois qui travaille dans un centre d'appel aujourd'hui et qui me et que j'avais formé à l'époque où où j'étais moi même manager et on est resté en contact et un jour donc on discute comme ça india je suis embêté parce que j'ai des directives de temps de communication et j'ai une collaboratrice en fait qui rentre pas dans les temps de communication elle est hyper lente au téléphone voilà donc je suis obligé de faire des débris d'écoute etc et c'est un peu compliqué alors je lui dis d'accord mais tu as été identifié pourquoi il me dit ouais en fait elle prend son temps elle structure pas son appel etc donc bon je vais essayer de voir avec elle comment l'aider à mieux structurer donc il avait des solutions à lui apporter sur un angle technique et je lui dis mais est ce que tu l'as questionné là dessus il me dit ouais elle me dit qu'elle peut pas faire moins à donc si elle peut pas faire moins peut-être que si tu l'accompagne à mieux structurer si elle elle part du principe qu'elle peut pas faire moins ça va peut-être bloquer mais est ce qu'elle t'a dit pourquoi elle peut pas faire moins ouais alors elle m'a parlé d'un truc mais bon apparemment c'est le fait que pour elle c'est important l'empathie et en fait en questionnant ce manager de fil en aiguille je lui ai fait réaliser que le problème ce n'était pas la conduite de l'entretien ce n'était pas la méthode entonnoir ou la structuration de l'appel c'était le fait que le fait d'avoir des appels longs pour cette personne c'était une manière pour elle de se rendre utile et que si on lui demandait de réduire son temps de communication elle perdait du sens à son travail donc vous voyez on part d'une problématique de surface qui est réduire un temps d'appel et on en arrive au vrai sujet qui est comment je redonne du sens qu'est ce que je peux proposer à mon collaborateur à partir du moment où je lui demande de rentrer dans des restrictions finalement de temps de com par quoi je remplace là où je crée du vide pour la même chose voilà il nous reste et je fais le gardien du temps il nous reste 15 petites minutes à yann voilà posez bien vos questions on va les prendre en fin de master class donc que je te pose à rien c'est que encore peut-être cinq dix petites minutes pour que tu puisses finir de nous partager tes conseils et après on finira sur les questions si c'est ok pour toi ouais ouais ce sera bon voilà mais c'est intéressant parce que c'est vrai ça permet le fait de se dire des fois je dans l'urgence je réponds au finalement à ce que le collaborateur va me verbaliser mais il verbalise pas forcément toujours bien le collaborateur parce qu'il est lui-même pris par sa propre émotion donc il va être peut-être des fois éparpillé ou ou en pagaille quoi alors pour pour finir sur sur les éléments qui sont là donc rassurer ou accompagner en utilisant son propre point de vue alors le risque c'est effectivement de minimiser de banaliser de dédramatiser quelque chose et là on est toujours dans le registre émotionnel qui peut sembler important finalement à l'équipe ou au collaborateur ou faire la morale ou mettre la pression et là je vais toujours ben finalement centré sur moi moi je compte sur toi mais tu vas voir ça va bien se passer alors j'ai des bonnes intentions quand je fais ça en tant que manager évidemment j'ai envie de rassurer parce qu'on me dit ben c'est mon rôle mon rôle de manager de proximité c'est effectivement ben de de venir faire en sorte que tout se passe bien c'est toujours comme ça et peut-être des fois de mettre sans le vouloir des châtes de plomb donc il vaut mieux faire émerger ben à la limite ben non c'est une catastrophe c'est pas grave qu'un collaborateur dise que c'est une catastrophe si pour lui c'est une catastrophe mais peut-être que là on peut l'accompagner c'est à préciser bon ok c'est une catastrophe que pierre est démissionné ah non mais c'est une catastrophe tu te rends compte il va falloir qu'on récupère ses dossiers on est déjà sous l'eau mais on va jamais y arriver ok donc quand tu dis c'est une catastrophe voilà qu'est ce que tu as imaginé quand même parce que comment toi tu penses que tu vas vivre et vraiment là aussi faire le l'état des lieux pour pouvoir s'il ya des solutions à apporter ou des endroits de réassurance les faire sur des éléments concrets et factuels parce que sinon on va rester dans une injonction à ne pas paniquer 1 et alors il ya un exemple que je donne parfois en formation qui est décorrélé du monde du travail vous allez très bien comprendre c'est un exemple que j'ai vécu j'ai même ma petite fille qui à qui j'achète une sucette et qui en fait au bout d'une minute on se balade dans le centre commercial allait tomber par terre elle s'éclate en morceaux le premier réflexe que j'ai envie lui dire c'est quoi c'est pas grave bah non parce qu'une sucette qui est tombée par terre c'est pas grave pour moi et c'est là où je dis attention à son propre point de vue parce que pour elle c'est dramatique voilà et donc si je commence par lui dire allez c'est pas grave au pire je t'en rachèterai une c'est qu'une sucette en fait je suis en train de minimiser qu'elle est en train de vivre et son émotion et ça dans les périodes de crise de transformation profonde ou de changement en tout cas qui sont impactants pour mon collaborateur et ben finalement c'est nié pour la légitimité de son point de vue voilà donc légitimer le point de vue de chacun donc c'est pas un peu sur la scène d'après parce que je sais que le temps est compté que je vous donne les deux en même temps ben c'est un élément important alors sur les deux autres éléments interpréter un questionnement comme une remise en question de changement ben là j'ai envie moi juste de vous faire réfléchir vous manager qui êtes là ce matin sur quelles sont vos propres peurs aussi quand vous avez un collaborateur qui vous dit mais attends je comprends pas là pourquoi tu as choisi de partir là dessus et pourquoi à un moment donné parce qu'il y a une question je vais le prendre mal je vais le prendre personnellement je vais le prendre comme une remise en question voilà donc ça c'est peut-être une interrogation à avoir et de se dire un questionnement c'est aussi une manière de manifester de l'intérêt donc comment j'accueille ce questionnement et chercher à imposer un modèle ben évidemment oui ou de réflexion ou d'action de ressenti ça veut dire faites comme moi quoi alors un grand merci à Elisabeth qui pose une question que j'avais sur le bout de la langue parce qu'on parle souvent des équipes et des collaborateurs mais nous 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 les managers parce que nous aussi on est fait de chair et d'os quand un changement dans l'équipe entraîne des changements aussi pour le manager comment réussir à ne pas mettre ses propres peurs et derrière des échanges avec ses collaborateurs et là c'est quand même aussi un très très gros sujet alors sur ce sujet là comme ça un peu spontanément parce que j'aurais envie de vous dire c'est que ça va dépendre la manière d'agir va dépendre du niveau de confiance qu'il y a au sein de l'équipe avec votre hiérarchie et de la culture d'entreprise si vous êtes dans un environnement qui est plutôt un environnement bienveillant agréable etc vous pouvez tout à fait partager en tant que manager parce que oui vous êtes fait de chair et d'os vos inquiétudes vous pouvez partager votre ressenti de dire ben voilà factuellement il y a ce changement ça va entraîner une réorganisation de mes missions puisque ce qu'on demande aujourd'hui c'est plus la même chose que ce qu'on demande demain et ça me crée un questionnement sur ce que je vais pouvoir vous apporter ou ma légitimité auprès de vous équipe et j'avais envie de vous le partager on a le droit c'est pas dangereux c'est à rien ça c'est pas dangereux quoi pour des équipes dans une phase de changement qui peut-être ont besoin de de piliers stabilité de dire que voilà que le leader de leur équipe est lui-même en fictionnement alors je pense je non je ne pense pas je vous dis pourquoi parce que en fait le retour moi que souvent les équipes me font c'est arrêter nous infantiliser on n'est pas là parce qu'on nous protège et donc je pense que c'est une erreur de croire que le manager il est là pour protéger l'équipe voilà moi je n'y crois pas alors bon vous pouvez ne pas partager c'est super c'est ton avis était là pour ça voilà donc mon avis c'est ça c'est à dire que les collaborateurs ils ont besoin de se sentir utile et contributif et pour ça ça veut dire qu'il n'y a pas le manager et l'équipe il y a une équipe dans laquelle il ya un manager et donc que le manager à un moment donné fasse part de ses interrogations et de son ressenti c'est tout à fait légitime aussi voilà c'est pas forcément poser son opinion ou son jugement sur le changement c'est parler de lui c'est pas venir dire ah ce changement c'est n'importe quoi oh là là je sais pas comment on va y arriver mais c'est plus de venir dire bon voilà il ya un changement ce changement factuellement il implique ça et ça bah moi aujourd'hui voilà ça ça me crée aussi du flou j'ai pas tous les éléments en main ça va avoir des incidences voilà donc et de dire et vous qu'est ce que vous en pensez quoi voilà comment ensemble on peut arriver à trouver si ça implique peut-être un changement d'animation d'équipe qu'est ce que vous attendez de ce changement d'animation d'équipe comment comment vous vous voyez mon nouveau positionnement par rapport à vous dans la mesure où le périmètre va changer ça se construit ensemble mais c'est vrai que le fait d'infantiliser quand je dis infantiliser c'est un mot qui est fort mais c'est des mots qui utilisent les collaborateurs aujourd'hui moi quand je les rencontre de dire il faut arrêter de vous protéger il faut arrêter de nous faire croire qu'on n'est pas capable de comprendre on est capable de comprendre donc donnez nous un rôle à jouer et le rôle à jouer il peut être aussi à l'inverse c'est pas le manager sachant descendant c'est le manager qui co-construit mais co-construire ça veut dire que l'équipe elle a aussi un rôle à jouer vis-à-vis du manager pour aussi l'impliquer pour aussi l'embarquer et le soutenir et c'est dans les deux sens de mon point de vue voilà alors quelques convictions clés on a commencé à aller partager ensemble donc je vais je vais essayer d'aller à l'essentiel là dessus par rapport au temps qui nous est imparti donc limiter les espaces de doute et les croyances alors ça on l'a déjà un petit peu évoqué donc c'est avoir une communication sans biais donc ça veut dire partir concrètement sur des faits la base de fait un fait moi je vous rappelle c'est quelque chose qui est observable si on veut rationaliser si on veut poser le cadre si on veut expliquer un processus et bien on parle de fait et un fait peut-être que ce que vous pouvez retenir aussi ce matin c'est qu'il est neutre et la neutralité vous devez la challenger en vous disant est ce que dans ce que je vais amener comme fait on peut me dire qu'on est pour ou contre est ce qu'on peut avoir une opinion dessus si c'est s'il ya une opinion qui est posée c'est que c'est pas un fait voilà donc ça c'est un élément important de communication créer un socle de confiance ça avait été mis dans le chat je ne sais plus par quelle personne mais qui l'avait dit en tout début de masterclass oui absolument et le fait de faire confiance à son équipe et de partager avec elle avec sincérité et bien ça permet de créer un socle de confiance on est des êtres humains et reconnaître les limites et les ignorances de chacun y compris celle de mon manager c'est important pour créer ce socle de confiance au sein de l'équipe et avec mon manager voilà donc je vous livre un micro exemple là dessus je suis intervenue dans une organisation pour un différent entre un manager de proximité et son responsable de service qu'est ce qui s'était passé le manager de proximité avait été mis en porte à faux parce que dans le cadre d'une conduite au changement on avait demandé à ce manager de mettre en place des ateliers collaboratif agilité intelligence collective etc pour réfléchir à construire demain le manager de proximité évidemment l'a fait sauf que l'équipe s'est rendue compte parce que vous savez que tout se sait dans une entreprise qu'en fait les décisions les axes avaient déjà été validés en que dire donc ne prenez pas les gens pour des imbéciles moi c'est ça que j'ai envie de vous dire soit vous avez imposé un cadre et bien vous l'assumez et vous l'imposez clairement et c'est pas grave mais vous le dites ça je suis désolé mes chers collaborateurs vous n'aurez pas voix au chapitre mais c'est clair mais ne faites pas travailler pour rien pour faire style on est finalement dans de la bienveillance et on vous fait travailler parce que c'est pire l'équipe mais elle était mais furieuse et ça a créé un drame finalement en termes de confiance vis-à-vis évidemment du responsable de service mais aussi du manager de proximité qui lui s'est retrouvé en porte à faux parce que il a été identifié à la direction donc vous nous demandez de travailler pour rien nous on y a mis de l'énergie on y a mis du coeur on s'investit et puis on a tout mis à la poubelle quoi voilà donc c'est pour ça que j'ai eu le socle de confiance il faut vraiment le créer le créer autour de ça procéder avec méthode donc ça rejoint vraiment distinguer si je devais résumer en une phrase le chemin du résultat des fois je vais être orienté chemin des fois je vais être orienté résultat orienté résultat peut-être qu'à certains moments je vais être dans quelque chose de très directif bon bah ok et puis parfois je vais être orienté chemin donc je vais être orienté sur du collaboratif sur comment embarquer sur comment voilà créer une dynamique honorer les individualités et les résistances on en a pas mal parlé donc c'est accepter les divergences de points de vue savoir vivre le désaccord voilà et se dire que oui parfois ben à un moment donné c'est pas parce que j'ai donné mon point de vue ou mon opinion en tant que collaborateur que je vais avoir gain de cause parfois l'équipe confond les deux et ça faut être très au clair aussi là dessus le collaboratif et le participatif ce n'est pas décidé de tout même dans les organisations libérées et responsabilisant il y en a peut-être parmi vous et voilà et ce n'est pas ça ce n'est pas parce qu'on est sur des organisations plates ou en olatracie ou ce que vous voulez que tout le monde décide de tout de façon unis enfin j'allais dire oui unilatéral finalement dans le collectif comment est-ce que a rien de suite à ce changement qu'on a opéré donc on a vu comment on pouvait un peu le préparer en amont ce sort de confiance gérer les résistances accompagner cette majorité silencieuse comment est-ce qu'après on ancre les nouvelles pratiques suite à changement dans le dans le dans le temps pour s'assurer que le changement prenne alors pour le pour que le changement prenne il faut que ça soit suivi dans la durée c'est à dire qu'on peut pas être dans du one shot on peut pas se dire c'est bon ils ont compris c'est bon il ya eu des actes qui ont été définis allez hop maintenant il ya qu'à les suivre parce que qui dit changement dit souvent c'est ce qu'on voit depuis ce matin et même dans des changements qui sont des types très opérationnel ça nécessite quand même toujours derrière un changement de posture et la posture en fait bah à partir du moment où je suis dans un cadre de référence ça veut dire sortir de ce cadre et passer à un autre donc ça s'accompagne sur la durée moi je vois par exemple des écueils que qui ont pu être rencontrés régulièrement dans des structures et y compris celles dans lesquelles j'ai été salarié c'est de dire par exemple on va poser un cadre de valeur qui va définir finalement une nouvelle manière de travailler ensemble alors on va travailler le cadre de valeur on l'affiche et on pense que c'est ok en fait non et après on s'étonne que effectivement le cadre de valeur soit pas respecté tout le monde s'insurge mais non parce qu'il faut le faire vivre alors ça le manager de proximité effectivement là il a un rôle clé à jouer sur le faire vivre au quotidien donc ça veut dire comment en mode projet finalement on peut avoir un changement qui est inscrit comme dans une revue de projet avec un comité de pilotage avec des échéances qu'on va se mettre avec des pictures de rappel donc après suivant le type de changement ça peut être des moments de débriefs individuels en groupe ça peut être des pictures de rappel de formation ça peut être à l'ordre du jour d'une réunion d'équipe mais en tout cas de façon très factuelle il faudrait aborder le sujet en permanence pour pouvoir aussi le faire vivre parce que moi j'aime bien utiliser aussi quand même la méthodologie un peu test and learn quand on est sur des changements c'est à dire qu'on met en pratique on met en place et on a du feedback et on en fait des enseignements pour réajuster ensemble voilà hyper intéressant je te laisse conclure à Ariane il nous reste une minute autant si vous avez une dernière question je vous invite vraiment à la mettre dans le chat Ariane il est à pour ça on pourra déborder d'une minute si vous le souhaitez et je te laisse une minute alors moi ce que j'avais envie de vous dire ça je vais pas le commenter mais un changement il se construit pleinement et durablement dans la coopération d'équipe plus que dans la collaboration bon on pourrait en parler pendant des heures peut-être juste en un mot la différence que je suis entre coopérer et collaborer la collaboration elle se met en oeuvre au service finalement d'un objectif commun d'un challenge que je vais relever d'un défi d'un changement elle est soutenue par vous manager pour favoriser les échanges d'intelligence collective la coopération comme je la définis si elle se décrète pas en fait la coopération elle va arriver s'il y a une richesse dans les relations qui sont créées à travers le dialogue et les interactions et ça c'est soutenu par un projet relationnel qui est clair et qui est choisi par tout le monde donc vous pouvez faire collaborer des gens vous pouvez pas les faire vous pouvez faire oui collaborer des gens mais pas coopérer des gens si eux ne le souhaitent pas voilà c'est là dessus que que j'avais envie de de terminer parce que la transformation ça peut être extrêmement enrichissant parce que finalement dans les défis qui vont être lancés dans les difficultés qu'on va rencontrer rencontrer pardon on peut souder un collectif et souder ce collectif c'est travailler justement sur les éléments de coopération donc on peut en faire une force mais ça se décrète pas merci beaucoup à rien pour cette masterclass hyper inspirante vous êtes encore 49 dans la salle est ce que vous auriez à gentil c'est moi qui vous pose une question pour cette dernière avant la avant la rentrée de septembre dans ce format de nos masterclass si vous souhaitiez faire évoluer une seule chose pour les rendre encore meilleurs est ce que vous auriez la gentillesse de dire quoi dans le chat plutôt sur sur le fond mais aussi sur la forme si vous souhaitez n'hésitez pas on prendra tout ça très bien pour nous nourrir et peut-être pendant ce que vous écrivez ce petit conseil pour l'équipe up together pour améliorer nos masterclass est-ce que ariane là je me mets dans la peau des personnes qui vont écouter pendant cette masterclass si dès demain ils veulent mieux accompagner les changements si tu devais leur donner un seul et unique conseil par où commencer s'ils sont un peu perdus rencontrer les gens pour moi c'est c'est aller aller leur demander oui dans son aller leur parler et c'est comme ça que vous obtiendrez ce que j'ai dans ma tête je le connais déjà qu'il ya dans la tête de l'autre par contre si je vais pas le chercher et si je pose pas les les fondations pour avoir cet échange ben les gens me le diront pas voilà moi ce serait si vous devez retenir qu'une chose c'est ça je pense que ça a été bien de soigner la qualité relationnelle hyper chouette c'était très riche écoutez vous allez recevoir le replay et le petit digest de cette masterclass la petite infographie qu'on fait pour résumer tout ce qu'on s'est raconté merci à toutes merci à tous on vous donne rendez vous en septembre pour pour un nouveau cycle de masterclass merci encore ariane pour ta bienveillance et pour la qualité de ces échanges et belle journée à toutes et à tous n'hésitez pas à mettre dans le chat vos retours pour encore une fois améliorer nos masterclass salut au revoir au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...